hey salut à toutes et à tous c'est Alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo sur le tour de france 2015 et aujourd'hui on est en live avec avec steven voilà donc c'est le deuxième épisode du pro team des abonnés donc je vais laisser steven se présenter et présenter le coureur qu'il a choisi donc voilà je m'appelle steven j'ai une chaîne youtube qui s'appelle steve gaming fr donc je fais du tour de france un petit peu tous les jeux et principalement du tour de france j'ai choisi romain bardette simplement parce que pour moi c'est sûrement le jeu le plus prometteur au tour de france donc voilà qui gagnera sûrement un tour de france prochain dans les prochaines années à venir voilà voilà donc je mettrai le lien de sa chaîne de la description dans la description si vous voulez aller jeter un coup d'oeil et je te propose qu'on passe au gameplay voilà donc on est on est en skype comme d'habitude sur les lives donc on est sur l'étape du mont vent tout dans le mode pro team avec romain bardet voilà donc on commande si tu as des trucs à parler ou quoi tu peux tu peux le dire y'a pas de souci je suis pas trop fan du maillot ouais moi c'est parce que c'est lequel c'est le maillot c'est le maillot occitanie ouais c'est ta région un truc dans le genre non ouais c'est ma région ouais moi y'avait pas de maillot de l'essonne selon moi ils m'ont pas respecté il y a que le maillot de la maillot de la bretagne le maillot de l'occitanie c'est les seules régions qu'il y a ouais c'est emmené par le peloton est emmené par ton équipe parce que je vois ouais par warren barguil à la philippe et à rwanda ni ça c'est vrai tu as des bons croirs parce que warren barguil aussi tu as un d'accord pour ameter en tension ouais ouais il a fait un bon tour ouais il a fait un bon tour bah c'est sûrement le français qui a fait le tour le plus régulier il a eu du mal à s'y mettre un petit peu dans les appels quand même roland il a eu du mal à commencer ce tour de france ouais mais ici il est revenu bon pinot on n'en parle pas ouais il est un peu foiré on n'en parle pas de pinot il s'est totalement foiré il avait trop de pression peut-être tu vois ouais trop de pression je sais pas je pense qu'il était juste pas en forme parce que bon il n'y avait pas que la pression enfin ouais quand tu vois que dans l'étape je ne sais plus laquelle c'était vu qu'il y a eu énormément d'étapes de montagne cette année que ce soit dans les pyrénées dans les alpes tout ça quand il est monté à 200 pulsations enfin voilà c'est vraiment qu'il n'est pas en forme ouais ouais pourtant il avait l'air d'être bien entraîné et tout franchement j'ai pas trop compris pourquoi il a fait ça après ouais c'est vrai qu'il y en a qui sont peut-être un petit peu enflammé de dire ouais il va faire un bon classement général sachant que l'année dernière il n'y avait pas eu combien de coups mais qu'on ne t'adore ni qu'il y en a réussi donc voilà c'est déjà trois coureurs qui ont donc su se placer cette année donc dans les cinq premiers voilà c'est mais je peux pas forcément faire pareil dès qu'ils sont là donc le front c'est une vraie machine pour moi même si j'aime pas envisager ce sujet pour moi il n'est pas dopé non on a pu le voir dans l'alpe d'huez ouais dans l'alpe d'huez il peut pas il peut pas être sur boosté parce que s'il arrive même pas à suivre les coureurs il avait du mal à suivre ses propres coéquipiers à mon avis il avait à mon avis s'il avait passé deux coéquipiers il perdait le tour quand même ouais qu'il en perd un ils vont perdre pour l'année prochaine et tu penses qu'il ne sera plus là on verra si les coureurs ils vont prendre à sa place je sais pas si t'as des infos toi mais je sais pas quelle équipe il va aller en tout quoi moi non plus il va peut-être aller à l'Europecar mdr non mais Europecar ça va pas exister ça va changer de nom je crois non ouais c'est pas encore dit c'est à la fin du mois d'août que j'ai dit pas que j'ai dit oui mais ils vont perdre ils vont perdre leurs sponsors mais ils n'ont pas retrouvé d'autres sponsors voilà donc c'est dommage c'était c'était là où il y avait mes deux coureurs préférés donc ouais moi je pense peut-être qu'il va peut-être aller dans une équipe riche porte une équipe pas forcément une âme une grosse équipe mais peut-être une équipe plus plus faible que la sky tu vois enfin pas une grosse équipe pas genre la stana ou quoi je verrais bien chez MTNQB4 tu vois un truc comme ça une petite équipe bah moi je dirais pas parce qu'il faut quand même payer le coureur après il peut pas aller à la quoi que la saxo et tu le portes parce que faut pas oublier qu'on t'adore il arrête le à la fin de la saison il arrête hein non en 2016 non non il arrête il a dit qu'il a arrêté après je sais pas s'il a choisi d'avis mais en tout cas il a arrêté je vois dans une conversation que t'es en train de te tirer avec Romain bordel ouais ouais j'ai attaqué Mulema enfin il y a Mulema juste derrière ouais t'as mis un petit coup quoi t'es pas parti en danseuse t'as juste un petit peu à filer sur X quoi t'as pas fait chier ouais on est au coude à coude avec Mulema bah franchement j'ai pas vu j'ai pas vu l'étape mais pour moi tu vas gagner moi je te dis franchement tu vas gagner Mulema c'est un bon mais il est pas à la suite de Romain bordel surtout que Romain bordel pour le Dauphiné et l'international moi je vois dans mon pro team quand j'avais le Kroosziger suivant Bardet et Roland c'était le sale affaire parce qu'ils étaient vraiment très chauds ouais donc pour moi tu vas donner une étape tu vas passer sous la borne de 10 km ouais voilà on passe sous les 10 km hop tout le monde prend ravito sûrement non je crois que ouais je viens de demander le ravito je les ai mis en carte blanche aussi ouais tu les as mis en carte blanche ouais mais là on a pas encore d'adversaire très coriace hein il y a juste Mulema c'est le plus dangereux après derrière il y a Bardi la 20 secondes Ulissi, Haru et Talansky qui sont un peu plus loin ouais c'est ouais bon à la rigueur Bardi je sais pas s'il va réussir à remonter peut-être pour toi tu le sais donc là mais je sais pas si Bardi va pouvoir s'il remonte il peut facilement fumer Mulema je pense aussi à mon avis quand même avec le patch Bardi déjà il va avoir une meilleure note en pavé parce qu'en pavé il a bien suivi et il va sûrement avoir une étoile à montagne à mon avis ouais je pense aussi Mathias Franck aussi a fait un bon tour de France je ne pensais pas Mathias Franck et Robert Kessing aussi ouais Raising il a fait un bon tour de France au Roland aussi peut-être on verra on verra de façon le pack mais c'est vrai que je l'attends un petit peu le patch je l'attends je l'attends il est en danseuse il a du mal là-dessus il est en danseuse après ce qui serait bien en fait ça serait genre qu'ils mettent un petit pack enfin pas un pack mais un DLC payant tu vois avec des classiques ça ça serait pas mal ouais bah oui ouais et même ils ont tout après tu vas me dire ils ont peut-être pas les licences parce que alors je m'avance sur un terrain que je ne connais pas que je ne joue pas à PCM tous les tours enfin toutes les épreuves sur le sur PSCM c'est les vraies étapes quoi parce que genre le Giro c'est les vraies étapes oui je crois qu'ils ont les licences c'est les vraies étapes ouais ouais ils ont les licences mais même au pire s'ils n'ont pas les vraies licences tu vois par exemple pour la flèche Wallonne je vois ils mettent un nom bidon c'est comme le prénom qui met voilà ils pourraient faire une flèche Wallonne un petit peu bidon et finir par l'étape du lendu oula 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 tu t'as fallu avec Bordet tu veux essayer de le lâcher ou ça se passe comment là ouais c'est sur le Hochel et Renard là c'est un peu plus plat donc j'ai essayé de le renard ouais c'est du 5 6% moyen de changer le renard après c'est un peu ponctu tu t'es échappé mais j'ai plus trop de barre mais mon lema est pointé à 6 secondes là il revient pas en temps quand tu rappres du temps non tu as pris ta main j'ai pris au point quand c'est pour distancer mon lema parce qu'il est mieux placé que nous en général donc il a 16 il a 16 secondes de plus que nous donc il faut lui mettre au minimum de 16 secondes et là pour l'instant on a 20 secondes et Mollema a fait une fraîche en plus il y a les bonifications donc tu peux à 16 secondes c'est à dire que même si tu finis genre à 7 secondes sur lui ah non crois que lui aussi prend des bonifications donc c'est il faut au moins que tu le mettes minimum 10 secondes il faut que tu le mettes ouais on va dire 10-15 secondes ça suffirait après avec les bonifications là il est à 47 secondes et Mollema donc autant dire que Romain Bardet est en train de s'envoler puisque Mollema a fait une des grosses défaillances voilà j'ai dit prométer de toute façon j'avais pas vu l'étape mais comme je t'ai dit ça reste Mollema après t'as quand même Romain Bardet donc je pense que c'était pas forcément trop compliqué de gagner contre Mollema oula le petit recueil du poisson comme quoi t'as plus trop de barres ouais t'as pas l'air de baisser le rythme euh non mais je vais essayer de limiter pour faire de défaillance mais normalement ça devrait aller ouais je me calme un peu tu m'as en train de baisser le rythme ouais ouais il faut de toute façon il reste quoi les 3-4 kilomètres je pense à faire 3 kilomètres ouais ouais voilà j'arrive un petit peu à me situe à force de l'avoir fait cette étape que ça soit dans le 2013 ainsi que dans le 2015 en fait c'est déjà un bon truc qu'ils ont fait c'est de faire des variantes moi là j'ai pas encore arrivé au tour de France avec les variantes mais sans faire les variantes même si le tour de France 2014 était pourri euh ça va me faire plaisir de pas faire le même tour de France alors que je joue toujours au même jeu ça fait toujours kiffer après y'aura le 2013 où je vais prendre un type d'enfer et après y'aura les variantes quoi donc ça c'est vraiment pas mal ben moi sur mon mode pro team la première saison j'ai fait le 2015 après j'ai fait le 2014 après j'ai y a eu j'ai touché après j'ai tombé sur un mélange 2014 2015 et là je pense que la prochaine saison je vais tomber sur du 2013 ah d'accord après à partir du moment où tu débloques les légendes c'est beaucoup plus dur parce que l'équipe de légendes elle est vraiment très très dure c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose en montagne ils sont je sais pas combien déjà en montagne ils ont Pantani, Merckx et tout donc c'est vraiment chaud quoi c'est la même chose t'as l'observatoire en vue t'es toujours devant ouais normalement t'as de l'avance 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 t'as de la flamme rouge t'as une large avance t'as gagné trente-deux secondes t'as de l'avance t'as de l'avance t'as de l'avance sur critérium sur le critérium aussi donc c'est parfait ouais ouais c'est nickel j'avais dit j'avais dit que t'allais gagner je fais des bons pronostics finalement avec Bardée en même temps c'est un peu plus simple quand même parce qu'il est meilleur bon là il fait une défaillance mais je pense que les autres derrière ils vont non pas réussir non plus trop à nous suivre On est à 300 mètres de la ligne, là. Et voilà, victoire. Deux roues à bord de Vomolema. Barguil. Non, Haru. Haru, il est ici. Haru ? Ouais. Ah, Barguil, c'est pas rattrapé ? Ouais, Barguil, il est fini loin, d'ailleurs. Ah, merde. Merde, merde. Après, c'est souvent ça, en mode pro team, si on contrôle pas tous les coureurs, souvent, c'est vraiment arraché. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, le profil du domaine. Ouais, vas-y. Non, vas-y, vas-y, si tu veux parler, ouais. Dans mon tour de France, en intégralité de domaine, avec qui j'ai gagné une étape de chargé. Avec Coqar ? Vauclair, en échappé. Ah ouais, j'ai pas vu le dernier. Je suis parti en échappé avec Thomas Vauclair, il a fini devant. Il a gagné. La seule étape que j'ai gagnée dans mon tour de France, c'est à Paris. Ouais, au moins, t'as gagné une étape. J'ai gagné aucune étape. Bah ouais, au moins, je finis pas un tour sans avoir gagné une étape. Donc, voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est clair que ça a un tour de France assez compliqué avec l'Europe 40. J'ai à l'avouer, c'était pas forcément... C'était plus facile de gagner un tour. Ouais, on faut les équipes qui... Faut une équipe aussi qui fait tes paules, parce que sinon, c'est impossible de gagner. Bah là, c'est pas le cas, hein. Bah là, c'est pas le cas. Voilà, le podium du Romain Barbé. Victoire d'étape, maillot jaune. Eh bah oui, maillot jaune. Maillot à poids aussi, bien sûr. Non, non. Et maillot vert, France, non. Tu vois, ah, maillot blanc, t'auras pas le maillot vert. Non. Bon, bah, les 3 maillots avec le même coureur, ça fait de l'argent. Ouais, donc, pour 25 secondes, on s'impose, plus les bonifications, donc... Oh, bah, ça fait pas mal, hein. Il a, ouais, 25, donc 35, puis après, il a pris ses bonifs. Ouais, bon, voilà, t'as... Il arrive à 19 secondes de toi, donc c'est pas forcément... Et au général, on s'impose pour 13 secondes. Bon, voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie à tous qui l'ont suivi, et je vous remercie aussi, Steven, d'avoir fait cette vidéo avec moi. C'est moi qui te remercie, non. Bon, bah, ciao tout le monde. Eh, ciao.